quel week-end quelle journée de lundi ces derniers temps les clashs ont repris et ça rend le game très intéressant super intéressant voilà je ne parle pas seulement des clashs au niveau du togo non mais t'as dit tiktok des mouvements les clashs les plus intéressants à l'heure là là c'est sur tiktok qu'est-ce tu racontes c'est sur x sur x avec des captures d'écran avec des des relais sur instagram on parle de du nigeria les deux là les deux là les deux là epsi kudo tchibidi whisky depuis des vidéos non 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 ceux qui ont suivi le mouvement ceux qui ont suivi de près tout ça là ouais ils étaient contents hier hier c'était la journée si tu n'avais pas de forfait internet là désolé pour toi en tout cas je suis là si tu n'avais rien suivi tu n'as pas connu voilà tu connais pas façon dont tout cela a commencé et là où on en est à l'heure là entre whisky de des vidéos je suis là votre l'homme j'ai eu l'équipe de l'épisode de l'hello talk voilà je vais vous donner les détails en tout cas voilà c'est des gommets la fin de cet épisode let's go ok les lots c'est la vie ah oui avant de commencer voilà si tu as une vos suggestions s'il te plaît s'il te plaît abonne toi si tu ne l'as pas encore fait là s'il te plaît vas-y abonne toi et active la code d'unification parce que ici oh super intérieur il n'y a pas possible par ici voilà hier 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 voilà je parle d'hier je ne sais pas quand vous allez tomber sur cette vidéo mais hier je parle bien évidemment de lundi le 29 avril 2024 dans la journée le showbiz nigérien a connu un tremblement ça a secoué de ouf whisky des vidéos hier c'était le back to back to matro c'était la punchline impartier par là voilà dans la journée comment est-ce que tout ça tout ça a commencé oui c'est un truc dans lequel c'est retrouvé des gens des gens comme dont j'ai pris des balles perdues voilà voilà vous connaissez très bien whisky ne parle pas trop mais quand il décide de parler ça secoue ça chic somme table ça secoue ça ça crée des tremblements et hier c'était encore le cas hier je parle bien évidemment de lundi le 29 ça a été le cas et il a fait un tweet dans ce tweet il ya tout d'abord la depo la depo qui est un rappeur chez mevin chez don jazi voilà qui disait que des rappeurs ont survécu l'histoire de hip hop is dead le rap est mort et tout ça là donc à menace c'est le tour des gens d'afro beat parce que tout récemment et whisky disait quoi que lui ne fait plus d'affaires d'afro beat et c'est lui qui avait dit que le hip hop était mort au nigeria et ça a créé des banques ban à l'époque mais c'est lui qui autrefois a parlé d'histoire de l'afro beat voilà que lui ne fait plus de l'afro beat il a fait des commentaires que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié sur l'afro beat et quelqu'un a retweeté a dit à whisky que voilà la dupois en train de raconter quelque chose ici la réponse de whisky de mesdames et monsieur et dit non non lui lui n'est pas dans il cause pas avec les gens qui ont signé avec des influenceurs et des gens des artistes qui ont signé avec des influenceurs comprenez par là que la dupo oui la dupo en temps normal il a signé avec qui avec don jazi maybe records voilà donc qui a pris balle perdu dans ça là c'est don jazi donc whisky dit en train de traiter don jazi de influenceurs bangan bagar a commencé ah oui c'est là et des gens ont eu des réactions il ya des gens qui n'ont pas beaucoup de personnes n'ont pas vraiment apprécié qui l'appellent don jazi influenceurs quand bien même qu'on sait qu'un influenceur c'est pas c'est pas de l'insulte mais dans le contexte là c'est de l'insulte des gars vous le savez vous êtes d'accord avec moi et beaucoup de personnes ont réagi beaucoup de personnes n'ont pas apprécié et les archives sont sortis où on voit en 2023 don jazi qui reçoit un trophée de poste comme meilleur influence comme meilleur influenceur meilleur influenceur et il ya un tweet un ancien tweet que les gens ont sorti où don jazi disait que voilà il est devenu influenceur il est il est maintenant influenceur et en tout cas le contexte dans lequel whisky d'a a l'a identifié ou bien a parlé de lui comme étant influenceur c'est ça qui crée le problème parce que dans ce contexte là c'est pas vraiment genre c'est pas vraiment ça voilà vu le respect la façon dont le gars don jazi est ouvert vraiment quelqu'un de bien voilà a apporté beaucoup au showbiz nigérien tout voilà les gens n'ont pas apprécié ça mais ça s'est pas arrêté là bas au début même avant ce tweet là impliquant la depo et impliquant don jazi il y avait tout d'abord un tweet dans lequel il disait qu'il ne va pas sortir de son de nouveau son il ne va pas sortir de nouveau son parce que l'enfant lui a demandé de sortir de nouveau son il dit non 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 lui va pas sortir de nouveau son si il ne se met pas à genoux à genoux pour lui demander pardon comme et puis la procès cette vidéo oui il a dit si les gens et l'enfant ne se mettent pas à genoux comme ça pleurer comme ça pour demander pardon à ce que lui puisqu'il ne sorte un son et c'est là que bang bang a commencé avec des vidéos oui parce que c'est des vidéos vous rappelez cette vidéo là non la vidéo dans laquelle voilà on voyait des vidéos en train de pleurer l'histoire selon laquelle des vidéos étaient en train de demander pardon à un go pour avoir un coup voilà voilà ça fait même pas un mois vidéo c'est pas une vidéo que quelqu'un aimerait encore voir sur sur la toile si c'est à propos de toi si c'est ta vidéo si c'est toi dans cette vidéo tu n'aimerais pas que cette vidéo refasse y fasse sur la toile alors que voilà l'histoire là partait un peu c'est plus presque parti et voilà whisky ce qui ramène ça les fans de des vidéos n'ont pas aimé non ils n'ont pas ils n'ont pas pas voilà donc ça fait deux sujets à polémique sur whisky voilà qui compte continue après il est sorti il a dit 16 excuse king 16 excuse king après on le voit en train de manger quelque chose dans un dans un dans un on dirait comment est ce qu'on dans un emballage sur lequel n'a mis des jazzy comme ça et puis pico 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 à don jazzy jalei hier whisky non je sais pas ce qu'il a fumé hier mais non mais vers la fin de la journée parce que avant la fin de la journée il y a eu aussi l'épisode de kiss daniel et puis techno ah ah kiss daniel et puis techno hier non et puis en fin de journée bangan des vidéos qui répond à des vidéos qui répond à whisky comme quoi mon gars faut sortir ton son temps sont là faut sortir ça que non et puis c'est qu'on commencez comme ça des jabs des pics des trucs là jusqu'à il y est non vous me regardez quelques tu regardes quelques tu es quoi oh bah c'est arrivé à un moment où oh des vidéos traitant de whisky de malade qu'il a malade whisky de à de gobeler il est et puis whisky d'a fait ce tweet là aussi il a dit you and all your crew plus your pot washer songwriter go to sleep at night thinking you actually got anything not mean music wish you aware et vous savez il a dit des vidéos et puis son 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 équipe et puis celui qui lui écrit les textes de ces sons là et qu'il traite de punch pour ça parce que il fait un moment ils ont raconté que celui qui écrit les sons pour des vidéos aussi voilà lave 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 les dessous de tioma et tout voilà il s'agit de pérouzi le gars là il s'appelle pérouzi c'est un prof de des vidéos il lui a écrit plusieurs 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 voilà whisky dit que voilà ils s'en vont dormir pensant qu'ils ont quelque chose plus que lui en musique quoi j'en ai bolifié oh whisky oh j'allais back to back ah mais ça mais devido a décidé hier soir de vraiment de vraiment jouer au jeu quoi genre je vais plus me taire disant que voilà je me respecte je vais pas rentrer dans son jeu non c'est vraiment parti en cacahuète c'est parti vraiment c'est wow alors que devido a l'heure là en jamaïque célébrant l'anniversaire de tioma et puis il est il s'est prêté j'allais hier j'allais joli joli et puis quelqu'un possé vous savez quand devido avait perdu son fils et tout ça là lui et whisky était très proche il disait qu'il avait appelé plusieurs fois pour le consoler et tout et puis whisky de l'époque avait annoncé que voilà ils vont partir lui et whisky depuis devido ils vont partir en tournée très bientôt quelqu'un a sorti la story de whisky là et puis devido est venu dire que voilà baggy baggy la personne a sorti la capture disant que voilà donc apparemment a vu la liste des choses c'est comme si on n'aura pas les deux là en tournée c'est en ce moment là devido est venu commenter que baggy baggy n'est pas les filles du genre voilà c'est whisky qui le suppliait c'est whisky qui le suppliait qu'ils aillent en tournée que lui genre c'est lui qui suppliait quoi aller sur twitter checker un peu quelques tweets des deux voilà c'était vraiment tranchant c'était c'était arrivé à un point où devido traitait whisky de d'hommes de petite taille qu'il portait qu'il portait des chaussures pour enfants que lui quand il s'en va faire des shopping pour ces chaussures là c'est dans les stores des enfants qu'il s'en va faire des shopping pour ces chaussures hé 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 on a pris le pied on a pris nos pieds non sérieux on a pris nos pieds il y a tellement de tweets qui ont été échangés entre les deux là non c'était plus une histoire de voilà ne pas mentionner de nom il retweetait il tchale il répondait directement aux tweets non il y a tellement de choses qui se racontent sur ses réactions en tout cas allez sur X ou bien allez sur Instagram vous allez voir d'autres réactions vous allez tomber sur d'autres captures d'écran des tweets et tout voilà des deux tchale en tout cas ceux qui ont suivi là dites moi dans les commentaires voilà ce que ce que ça vous a fait de tomber ou bien de voir ces deux là voir les deux là voir les deux là en train de de se rentrer dedans comme ça dites moi ce que ça vous a fait mesdames et messieurs c'était quoi c'était ça hier entre whisky des débuts d'eau voilà le manque de respect à l'endroit de Donjazi ah Donjazi je vous le rappelle il a en même temps un follow whisky sur Instagram en tout cas dites moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires Jules A.K.A. Youngzok voilà je vais revenir l'histoire de le clash je suis là pour parler de clash le clash entre Crispin et Quevo la tournée que tout ça l'a appris je vais revenir très bientôt avec un épisode voilà vous allez aimer Jules voilà on se check après salut chez vous je vais vous le faire j'ai aimer j'ai aimer je vais vous le faire j'ai aimer je vais vous le faire